Avec l'arrivée des différents micro-cravates sans fil, on a pu voir plus d'une dizaine de vidéos DIY combinant un micro-cravate transmetteur à un micro-canon afin de le transformer en version sans fil. Ce qui veut dire que c'est un besoin pour le domaine audiovisuel entrée de gamme et c'est surtout étonnant de ne pas encore avoir vu débarquer des marques phares comme Rode ou Saramonic sur ce marché. Il y a évidemment des solutions qui existent mais rien de vraiment compact, léger, ergonomique ou tout simplement accessible au niveau du prix. Ou en tout cas jusqu'à présent, vu que la marque Comica vient de mettre sur le marché son VM30 qui est un micro-canon sans fil vraiment pensé pour répondre à ce domaine bien précis et pour un peu plus de 200€ taxes comprises. Alors je ne vais pas te cacher que moi quand je vois ce genre de produit et de marque je suis toujours hyper réticent parce que dès que tu me sors de ma bulle de confort avec les marques phares et historiques, je tombe vite dans un système de préjugés et je suis direct à penser que ça ne vaut rien. Comica, j'avais déjà testé l'un de leurs doubles micro-cravates sans fil il y a à peu près 7 mois et j'avais terminé ma vidéo en te disant que ça faisait le job mais que je ne pouvais pas m'engager sur la fiabilité du produit car la marque était toute nouvelle. Le bon point c'est que plus ou moins 7 mois plus tard, ces doubles micro-cravates, ils font toujours le job et au rythme de 2 voire 3 fois semaine vu que c'est à présent ma compagne qui les utilise pour la création de son contenu ainsi que pour ses lives. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester ce nouveau micro-canon sans fil car c'est le genre de produit dont je peux vraiment avoir besoin et je vais te l'expliquer avec ce premier test. Alors ça tu vois c'est le genre de setup que je voulais absolument tester et qui j'espère donnera bien car si c'est le cas ça va réellement m'aider. J'utilise ici le Lumix S5-2X avec le module audio XLR et j'utilise les 4 pistes audio. Piste 1 et 2 sont avec mon micro-cravate ici sans fil de Sennheiser avec le transmetteur de branché en XLR sur le module XLR. Piste 3 et 4 sont l'utilisation du mini jack avec justement le micro-canon de branché dessus. Ce qui veut dire que dans un setup comme celui-ci, alors évidemment je t'ai fait un cadrage hyper large pour que tu puisses voir que le micro-canon est bel et bien présent juste ici. Le but du jeu évidemment est d'avoir un cadrage où tout ça évidemment est propre sur lequel ce n'est pas apparent mais au moins ici tu vois un peu ça te donne une idée du type de setup qu'on peut avoir. Et le but du jeu c'est d'avoir justement un système de backup ce qui me permet en tout cas de prendre le relais soit entre le micro-cravate ou soit le micro-canon. Donc si pour X raisons par exemple l'intervenant commence à avoir des frottements au niveau de son micro-cravate, en tout cas je peux prendre le relais sur le micro-canon. Ou si je viens avoir des problèmes d'interférence ou un problème de batterie ou autre, j'ai un backup en tout cas qui sera de meilleure qualité que de ne strictement rien avoir. Donc ça c'est la première utilisation que je vais avoir et que je trouve assez importante. La deuxième utilisation que je peux avoir et qui de nouveau en tout cas si ça fonctionne bien ça va réellement m'aider, c'est lorsque je dois effectuer la captation de deux personnes, mais dans un environnement où la première personne est en fait le présentateur et la deuxième personne est en fait une succession d'invités. Dans ce système de succession d'invités, l'avantage en tout cas c'est que si justement on doit avoir vraiment un défilé en tout cas d'invités à côté du présentateur, ça me permet en tout cas une meilleure réactivité. Imaginons en tout cas qu'il ne soit pas possible pour X raisons d'équiper à chaque fois cette succession d'invités d'un micro-cravate, même ne fût-ce qu'un bête système de clips qu'on va retrouver classique. Et bien là au moins ça me permet de mettre en place justement ce micro canon juste sur le côté, donc de façon où prendra place l'invité et d'avoir justement la captation de sa partie audio et ce de façon assez simple. Donc c'est de nouveau un setup sur lequel je mise beaucoup. J'espère vraiment en tout cas que le résultat sera au rendez-vous. Vu la différence de tarification que je vais avoir entre ce micro-cravate de Sennheiser sur lequel on est quasiment, en tout cas on n'est pas loin des 1000 euros TVA comprise et ici le micro-directionnel, le micro-canon de chez Comica, je sais d'avance qu'on va avoir une différence d'un point de vue qualité. Mais néanmoins, j'espère en tout cas que cela ne sera pas trop énorme et que ça pourrait être vraiment en tout cas utilisable dans un environnement comme celui que je viens de te décrire. Là, je ne te cache pas qu'après ce premier test, j'étais assez content du résultat et même carrément surpris en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi directionnel et aussi bon. Et avant d'aller plus loin dans le test, je vais quand même te le présenter en détail. Alors, le micro Comica, quand tu le reçois, il est directement dans sa boîte de transport et au final, c'est assez bien pensé. Au niveau des accessoires, tu as directement deux types de bonnettes qui sont mises à disposition avec un type de bonnettes aussi fourrure, un dead cat comme ils appellent ça en anglais et ce qui permet justement de prévenir du vent. C'est, voilà, tu peux voir, ce n'est pas le genre de bonnettes extraordinaire. Ça fait le job, mais d'un point de vue mise en place avec le système ici qui vient insérer, ce n'est pas forcément en tout cas le meilleur truc du monde. Mais voilà, en tout cas, tu as les deux types de bonnettes qui sont fournies avec. Au niveau des câbles, tu vas retrouver en fait deux types de câbles pour ton mini jack, câbles classiques pour ta caméra, voilà, facile, mais aussi câbles directement pour une connexion sur smartphone. Autant, évidemment, en partant du principe que ton smartphone est encore un port audio. Sinon, tu utilises un adaptateur, par exemple, pour un iPhone. Mais en tout cas, tu as les deux câbles qui sont fournis avec, donc c'est très bien. Et puis, tu vas retrouver en fait un câble qui te permet de, un, de charger en fait ton micro, ton VM30 en mode USB-C, mais avec à chaque fois un adaptateur sur le début, sur le dessus. Si tu n'as pas de l'USB-C d'un autre sur ton chargeur ou sur ton ordinateur ou peu importe. Parce qu'en fait, le gros avantage avec justement le VM30, et je vais te le montrer juste après, c'est qu'avec le câble USB-C qui sert en même temps de rechargement, c'est aussi le câble de connexion par rapport à ton ordinateur ou à ta tablette. Donc, c'est-à-dire que si tu as envie de connecter ce micro VM30 à ton iPad, par exemple, donc moi, je l'ai testé avec mon iPad, ça fonctionne nickel, j'ai le son qui est directement capté depuis le micro VM30. Et si maintenant, tu as envie de fait de prendre l'audio avec le VM30, mais pour ton ordinateur, eh bien, sans aucun problème, en le connectant par port USB-C, ça fonctionne. Donc, voilà, donc aucun problème. Donc, ça, c'est très bien pensé. Tu as une connectique qui est valable aussi, une prise en charge qui est valable aussi pour smartphone, pour tablette et en même temps pour les ordinateurs. Donc, ça, c'est super bien pensé. OK ? Alors, après, je continue. Ici, tu vas retrouver justement le micro en question, donc le Comica VM30. Donc, tu peux voir un peu la longueur de celui-ci. Tu peux voir comment il se présente. Alors, je vais te le ramener d'un peu plus haut, comme ça, tu peux voir. Donc, sur le dessus, en fait, tu vas retrouver deux types de boutons qui sont présents. Tu vas retrouver celui du dessus ici avec le signal, justement, sans fil, qui te permet de mettre sous tension, en fait, ton micro. Donc, c'est-à-dire qu'en laissant ton doigt appuyer dessus, il va directement se mettre sous tension. Alors, tu peux voir qu'on a un petit écran qui est présent, un petit écran LCD qui est présent. Alors, c'est aussi un bouton qui va te servir du mode appairage, même s'il est directement appairé au transmetteur que tu peux voir juste ici. Donc, il est directement appairé par défaut. Donc, quand tu les allumes, ils vont tous les deux se connecter. D'ailleurs, je vais le faire ici. Je vais l'allumer comme ça. Ça sera fait. Ça sera en ordre. Voilà. Hop. Je l'allume. Tac. Et comme ça, ils vont se connecter. Donc, en fait, sur le micro Comica, tu vas retrouver ceci qui est le bouton on-off, qui est en même temps à l'appairage. Tu vas avoir, en fait, le bouton ici qui va te permettre plusieurs choses. La première, en fait, c'est d'utiliser les deux types de filtres passe-bas. Il y en a un qui correspond mieux, en fait, à tout ce qui est bruit d'arrière-fond devant et l'autre qui correspond mieux, en fait, à tout ce qui est bruit d'arrière-fond comme une aire conditionnée, comme un vieux moteur de frigo. Donc, voilà. Ça, ça te permet, en fait, d'atténuer ces bruits d'arrière-fond qui seront présents. Et puis, surtout, en laissant ton doigt appuyer longtemps dessus, tu sais passer, en fait, sur le mode Safety. Alors, le mode Safety, au lieu d'avoir ton enregistrement stéréo classique, tu vas avoir, sur le canal de droit, ton niveau audio que tu auras préconfiguré. Et sur le canal de gauche, tu auras ce même niveau-là réduit. Donc, en fait, tu as un canal de sécurité. Donc, si la personne que tu enregistres commence, en fait, à parler beaucoup trop fort, eh bien, tu as ce canal-là de sécurité qui est présent. Et ça, c'est génial, en tout cas, d'avoir cela d'incorporé. Tu vas retrouver sur le côté ton port USB-C qui est présent pour la recharge ou alors pour le connecter à ton ordinateur et ta sortie audio-out mini-jack. Donc, là, classique. Ici, sur le dessus, tu vas retrouver, en fait, ce qui te permet de régler ton gain. Donc, tu peux voir ici que tu as une petite molette qui se tourne et qui te permet de régler ton gain. Alors, c'est très bien parce qu'en fait, on sait régler le gain des deux côtés. Donc, c'est-à-dire ici, sur le micro-canon, et ce qui est normal parce que quand tu le mets en version câblée sur ta caméra, tu dois en tout cas pouvoir régler le gain. Mais tu peux aussi régler le gain directement, en fait, depuis le transmetteur. Donc, le transmetteur, tu as la possibilité de régler le gain ici. Tu as la possibilité de mettre en mute, donc de couper le son directement depuis le transmetteur. Donc, ça, OK, c'est très bien de l'avoir fait, d'avoir le gain des deux côtés. C'est logique. Mais moi, ce qui me pose problème et que j'aurais aimé, c'est en fait, j'aurais aimé avoir des petits crans d'arrêt, des petites butées, en fait. Donc, quand tu es directement sur un niveau, j'aurais voulu justement avoir une butée parce que là, le problème, c'est que dès que tu le manipules ou autre, tu as toujours un risque, en fait, de venir justement contre et de changer le niveau audio. Donc, voilà. Donc, moi, j'aurais aimé avoir des petites butées, des petits crans d'arrêt. C'est du détail, mais pour moi, c'est important. Et ça, ça n'y a pas, malheureusement. Autre chose qui est importante de mentionner, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut vite arriver. Quand tu viens à connecter le VM30 en câblé sur ton boîtier, sur ta caméra, lorsque tu allumes ta caméra, il s'allume automatiquement. Et lorsque tu éteins ta caméra, il s'éteint automatiquement. Par contre, ça, c'est uniquement en version câblée. Donc, si tu es en mode sans fil et que c'est uniquement ton transmetteur qui est placé sur ta caméra, là, par contre, ça ne va pas s'allumer directement. Donc, là, tu dois faire une opération. Mais par contre, quand c'est en version câblée, aucun problème. Ça va s'allumer automatiquement. Après, dans la boîte, on va retrouver, en fait, des petites attaches. La première, ça va être celle-ci ici, qui te permet justement d'utiliser, et comme tu as pu le voir dans mon premier test, en mode boom mic, donc directement placé sur le dessus et placé avec, justement, un pied. Donc, ça, c'est facile. Et le deuxième, ça va être justement l'attache avec la grille flash, qui te permet, en fait, de placer cela sur ta caméra. Alors, le gros avantage, et d'ailleurs, je vais le mettre ici, comme ça, tu peux le voir. Il y a, en fait, un avantage et un inconvénient par rapport à cette attache en question. La première, c'est que d'un point de vue, en fait, finition, j'ai un peu l'impression de me retrouver avec un truc qui a été fait via une imprimante 3D, tu vois. C'est-à-dire que c'est bien et ce n'est pas bien. Donc, je suis mitigé, en fait, sur la finition de cette attache-là. Par contre, il y a deux choses qui sont très bien par rapport à cette attache. La première, c'est justement d'avoir une attache qui sait directement se retirer et qu'à tout moment, en fait, tu peux soit, en effet, quand je vois ça, reproduire via, justement, une imprimante 3D ou éventuellement recommandée à l'unité. Ça, c'est important et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si je prends, en fait, ici, mon Road VideoMic Pro Plus, si je te le mets tout près, tu peux voir, en fait, que j'ai plié. Voilà, attends, je regarde, je me mets pour que tu vois bien. Tu peux voir, en fait, que j'ai plié la griffe flash qui est juste ici. Et vu que je l'ai plié, j'arrive plus à le mettre correctement, en fait, sur la griffe là, justement, de mes caméras. Donc, en fait, ça me pose un réel souci, justement, d'avoir plié ça. Et le problème, c'est qu'avec le Road VideoMic Pro Plus, comme ça, en fait, c'est une pièce complète, tu ne sais pas changer, en fait. Donc, c'est hyper nul, tu ne sais pas changer. Donc, du coup, quand tu as rencontré un problème comme celui-là et qui est vraiment ennuyant, parce que du coup, quand je veux le placer, maintenant, je n'arrive plus à le placer correctement sur mes caméras. Mais quand tu as connu un problème comme celui-là, tu apprécies le fait d'avoir, justement, une pièce comme celle-ci et qui est interchangeable. Donc ça, je trouve quand même ça assez pratique, en tout cas, de l'avoir en plus. Et autre élément que j'ai testé, c'est la suspension. Le fait d'avoir, justement, une suspension qui est ici augmentée par rapport à celle qu'on peut retrouver ici sur un Road VideoMic Pro Plus. Mais quand tu marches en mode vlog, tu as moins, en fait, le bruit d'à-coups qui est présent. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, si je continue d'un point de vue autonomie, sur, justement, le microcanon, l'autonomie, ça fonctionne comment ? Si tu es en mode sans fil, tu peux compter, en tout cas, transmetteur comme microcanon, tu peux compter 7 heures d'autonomie, en fait. Si tu es en mode sans fil, aucun problème, voilà, ça, c'est ce que tu auras. Par contre, maintenant, si tu es en mode fil, donc là où tu n'as pas besoin du transmetteur en question, si tu es en mode fil et que celui-ci est branché à ta caméra, là, tu as 50 heures d'autonomie. Donc, tu as 50 heures d'autonomie qui sont présentes, donc c'est très bien. Et alors, tu as une portée qui est annoncée, elle, à 100 mètres. Si je reviens par rapport au transmetteur, il y a un truc, enfin non, il y a deux trucs, en tout cas, qui me perturbent un peu par rapport à celui-ci. Donc, comme tu peux voir, d'un point de vue finition, tu as aussi, justement, le port USB-C pour le recharger. Tu as directement, donc, les boutons de gain, ton bouton mute et ton bouton on-off. Et là, tu vas retrouver, en fait, la connexion, donc, mini jack pour quand tu le branches à ta caméra. Et alors, tu as aussi une sortie audio si tu as envie de faire ton monitoring directement depuis le transmetteur. Et puis, ta petite attache facile, ici, ta petite attache clips, donc là, rien de bien compliqué. Il y a deux choses, en tout cas, qui me perturbent par rapport, justement, à ce transmetteur. La première, c'est la finition. C'est un peu trop plastique, je trouve, un tout petit peu, enfin, c'est du plastique un peu trop léger, je trouve. Donc, voilà, OK, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est la possibilité que tu ne sais pas faire pivoter l'affichage qui est présent dessus. Donc, moi, j'aurais aimé, en fait, qu'on puisse faire pivoter l'affichage. Donc, là, tu ne sais pas, il est uniquement dans ce mode-là et tu ne sais pas le faire retourner. Donc, parce que suivant le type de configuration que tu peux avoir, rien ne t'empêchera, en tout cas, de le faire, de le placer comme ça face à toi. Et donc, là, l'écran est dans le mauvais sens. Donc, voilà, donc, j'aurais aimé, en tout cas, qu'on puisse faire pivoter l'écran. Donc, tu peux voir qu'au final, d'un point de vue ergonomie, c'est pas mal du tout. C'est bien pensé. Il y a de l'amélioration à avoir, mais c'est bien pensé dans l'ensemble. Alors, comme mon premier test, il s'était super bien passé, je me suis dit que j'allais essayer sa portée tout en me disant que ça pouvait aussi faire un super bon micro-trottoir. Ou pas. Alors, la distance de portée, elle est annoncée jusque 100 mètres. Maintenant, comme ici, je suis tout seul et que je n'aime pas laisser mon matériel trop loin, je me suis positionné plus ou moins à 30 mètres. Au-delà de cette distance de portée, c'est surtout de vérifier, en fait, l'efficacité de l'antenne qui est présente à l'intérieur du micro. Je ne sais pas, en tout cas, si tu as déjà eu l'occasion de filmer de l'événementiel et quand il y a des personnes sur scène qui font des discours, quand tu viens avoir une coupure, en fait, du micro, c'est généralement lié au fait que la personne va tenir le micro avec sa main positionnée trop bas. Et donc, ça va venir, en fait, bloquer l'antenne en question. Et ici, j'ai déjà fait deux, trois petits tests juste avant de faire cette caméra. Et on peut voir que c'est bel et bien présent. Et même ne fût-ce que logiquement, en positionnant ma main, je retire ma main. On voit si le son vérifie. Alors, évidemment, je le vérifierai en regardant la vidéo. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est si maintenant, je viens vraiment à positionner ma main sur le micro. Donc, comme ceci, comme je vais faire, là, le son va se couper. Et si je viens à retirer ma main, logiquement, là, le son est revenu. Donc, on peut voir, en tout cas, qu'on a un système qui est assez, comment dire, je ne vais pas dire défaillant, mais qui est super sensible, en tout cas, par rapport à l'antenne qui est présente dedans. Donc, on ne peut pas se permettre, en tout cas, de venir bloquer, justement, cette antenne sur une distance, en tout cas, qui va arriver sur les 30 mètres. Donc, de nouveau, je vais de nouveau ici meubler en parlant n'importe comment. Et je vais repasser ma main devant, comme ça, on peut voir. On peut voir maintenant, lorsque je viens de passer devant l'antenne. Ici, on peut voir un peu. Alors, ces différentes coupures vont varier suivant la distance. Mais c'est déjà certain que je ne prendrai pas le risque de l'utiliser en micro-trottoir. Entre un mauvais placement de main ou tout simplement ce qui peut se passer entre l'intervenant et la caméra, c'est clairement le genre de risque que je ne suis pas prêt à prendre. En fait, ce système sans fil, tu peux lui faire confiance à 100% uniquement à moins de 10 mètres et s'il est légèrement placé en hauteur. Exactement comme le premier test que je t'ai montré en début de vidéo. Par rapport à la latence du sans fil, j'ai remarqué une demi-image en comparant avec la waveform d'un micro-câblé. Une demi-image sur 5 minutes de vidéo, la dérive, elle ne se voit pas du tout à l'écran. Mais sur un enregistrement de 45 minutes, je ne sais pas ce que ça peut donner, par contre. Ensuite, je me suis dit que j'allais tester un enregistrement en intérieur et surtout face à une petite légende avec le Sennheiser MKE 600. Ceci est un test audio dans lequel on peut comparer les performances du micro Sennheiser MKE 600 face au micro de Comica. Le micro Sennheiser MKE 600 est relié directement et câblé en XLR au module audio XLR qui est fixé ici sur le Lumix S5-2. En ce qui concerne le micro Comica, celui-ci n'est pas câblé. Je suis avec le transmetteur sans fil. Le transmetteur, lui, est par contre relié au port mini-jack. Mais le micro Canon Comica, lui, est sans fil. On peut constater ici un peu de la différence audio qu'on va retrouver entre les deux modèles. Si je suis rouge comme une tomate, c'est tout simplement parce qu'il fait extrêmement chaud ici dans l'endroit dans lequel je suis en train de tourner. Et voilà, j'espère en tout cas qu'on peut constater d'une différence de performance audio entre les deux. De nouveau, par rapport à son prix et surtout par rapport au fait d'être en mode sans fil, ça fait toujours un bon petit boulot. Moi, perso, je suis toujours étonné de sa sonorité. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer en reliant le micro Canon directement au mini-jack du S5-2X, donc sans le mode sans fil et surtout le comparer au Rode VideoMic Pro+. Ceci est un test audio avec le micro Canon Comica qui là est directement câblé en mini-jack sur le Lumix S5-2X. Ceci est un test audio avec le micro Canon de chez Comica qui est en câblé mini-jack sur le Lumix S5-2X. Ceci est un test audio avec le Rode VideoMic Pro+. Celui-ci est câblé en mini-jack au S5-2X. Ceci est un test audio avec le Rode VideoMic Pro+. Celui-ci est câblé au S5-2X. Là, ce qui est certain, et par rapport à mon timbre de voix, c'est que le Comica VM30 sonne mieux et m'apporte plus de rondeur dans ma voix que par rapport au Rode VideoMic Pro+. D'autant plus que je pense que mon VideoMic Pro+, commence à avoir du mal avec le temps, car tu peux entendre un léger souffle en arrière-fond. Je t'ai aussi fait un petit test face caméra pour te montrer son champ de captation. Ceci est un test directionnel. Alors on va voir ici que le micro Canon de chez Comica est vraiment en tout cas avec un axe hyper étroit, donc avec un champ hyper étroit. Si je viens me décaler ici sur le côté, on peut voir tout de suite en tout cas que les performances de captation sont totalement différentes. Donc ce qui pourra en tout cas aider certains qui veulent justement quelque chose d'hyper directionnel, ou alors tout simplement des personnes qui elles chercheront peut-être à avoir quelque chose qui prend dans les environnements. Non, ici il est vraiment ultra directionnel, ce qui moi en tout cas j'apprécie un peu plus par rapport à l'ensemble des situations qui me concernent, mais qui pour certains ne sera peut-être pas en tout cas optimal. Du coup je pense quoi de ce micro ? En vrai c'est compliqué car je peux comprendre qu'au début une marque se doit d'être moins chère que la concurrence, si elle veut tout simplement se faire une place, mais ici ce type de produit ça représente un véritable besoin, et on l'a bien vu avec les différentes vidéos de do-it-yourself. Du coup je râle un peu car perso ça ne m'aurait posé aucun souci de payer 100 balles en plus, si cela permet d'avoir un système moins sensible sur le mode sans fil. En fait si tu prends un combo road video mic pro plus couplé à le wireless go ME, tu t'en sors plus ou moins à 500 euros tax comprise. Donc moi ce que j'aurais adoré c'est peut-être d'avoir une version semi pro de ce VM30, avec un mode sans fil plus performant, des petites butées sur la roue du gain à l'arrière du micro canon, un enregistrement interne, une mixité possible avec leur micro cravate sans fil actuelle, et la cerise sur le gâteau ça aurait été d'avoir de la batterie interchangeable, histoire d'être certain que le produit puisse vivre à travers le temps, et pas juste dépendre de la vie de la batterie interne. Ça n'empêche qu'il va quand même remplacer mon road video mic pro plus car je préfère sa sonorité, et j'adore la modularité qu'il m'apporte avec le sans fil. Le tout premier test que je t'ai partagé en début de vidéo c'est un réel besoin pour moi, et là le sans fil n'a aucun souci. Et puis en version câblée, il m'offre un truc en plus que je n'ai pas sur le road video mic pro plus, avec le mode safety qui est super utile dès que tu as un doute sur le niveau du son à enregistrer. Donc si tu recherches un nouveau micro canon, et en prenant en compte tous les points négatifs que je t'ai montré durant cette vidéo, n'hésite pas à utiliser mon lien en description car ça soutient la chaîne. Et si tu veux en savoir plus sur le micro cravate que j'utilise, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. A tout de suite.